Si on veut avoir une physique cohérente, on est obligé d'accepter que le futur est déjà réalisé et que le passé existe encore, parce que ce qu'on appelle le présent en physique, ça n'existe pas, purement et simplement. Alors comment peut-être comprendre ces notions ? Parce que c'est intuitivement peut-être difficile à saisir de prime abord. Alors on peut le comprendre en considérant ce qu'on appelle le futur ou le passé comme étant tout simplement le territoire d'un multivers. C'est-à-dire que le temps n'existe pas en tant que créateur de ce qui arrive. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas un temps qui crée, mais ce n'est pas celui-là. Nous vivons dans un temps qui n'est pas un vrai temps, qui n'est pas le créateur du futur en train d'advenir. Le futur en train d'advenir est déjà créé comme un territoire qui est déjà créé. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous marchez sur un sentier, dans une forêt, vous n'êtes pas en train de vous dire que ce qu'il y a devant le sentier, c'est en train de se créer en même temps que vous avancez. On fait cette erreur. L'illusion du temps linéaire consiste à faire cette erreur. En réalité, notre futur est déjà créé, mais il est déjà créé selon de multiples variantes, qu'on appelle le multivers. De même que votre sentier de randonnée est déjà créé selon de multiples variantes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une destination, l'intention d'aller vers une destination, mais vous allez en changer. Parce que, par exemple, la météo va changer, donc vous n'allez pas prendre le même chemin. Eh bien, le futur, le multivers futur auquel on a affaire, pour ce qui nous concerne, c'est, on peut le concevoir de manière très simple, je simplifie bien sûr, avec cette image du territoire, territoire de randonnée, avec les multiples possibilités de futur. Cela dit, à un moment donné, il est nécessaire, pour conserver la cohérence de la causalité, il est nécessaire que le futur existe, le futur vers lequel on va, existe réellement. Alors là, on emploie une autre image, qui est l'image du GPS. C'est-à-dire qu'il est nécessaire que le tracé vers lequel nous allons, donc ce qu'on appelle notre futur actuel, existe réellement. Parce que s'il n'y a pas de tracé, on aurait des problèmes avec la causalité. Et donc, la véritable évolution, c'est une évolution qui a lieu hors du temps, par modification progressive du tracé GPS qui nous emmène vers notre futur. Futur qui, donc, est flexible, c'est-à-dire qu'il y en aurait plusieurs possibles qui coexistent. Futur qui est flexible. Alors, dans mon dernier livre, Le Grand Mirage de l'Humanité, j'interprète l'émergence du virus comme étant lié à un basculement d'un ancien futur transhumaniste que j'appelle le futur, sous-entendu parce qu'il est foutu, vers un nouveau futur ou déveil de la conscience humaine que j'appelle le futé lumineux. Alors, pourquoi cette interprétation ? Parce qu'il m'a semblé que, dans ce qui est arrivé, avant et après le confinement, on avait les caractéristiques d'un phénomène de synchronicité, mais cette fois-ci collective. C'est-à-dire que, d'habitude, une synchronicité peut être vécue à l'échelle individuelle, en trois phases, qui ne sont pas toujours présentes, au moins deux d'entre elles. Vous avez d'abord une série de coïncidences qui vous amènent à une potentialité de grands changements, par exemple, changer de maison, enfin n'importe quoi, d'emploi, etc. Vous avez la décision de cet acte, liée à cet acte, j'achète, j'accepte ceci, je change ma vie, et vous avez, pas systématiquement, mais ça arrive assez souvent, la résistance de l'ancien futur, qui fait que vous allez avoir plein d'emmerdements à partir de là, qui seront irrationnels, en fait, qui seront difficiles à expliquer, mais qui proviennent du fait que vous avez une résistance de l'ancien futur. Et donc, ces trois phases ne sont présentes que lorsque les changements sont brutaux, lorsque le grand changement dans une vie n'est pas brutal, vous ne pouvez pas forcément avoir les trois phases où elles ne seront pas forcément détectables. Mais lorsque le changement est brutal, il y a toujours ces trois phases. Donc, première phase, une série de coïncidences étranges qui vous amènent, alors dans le cas de ce que nous avons vécu collectivement, c'est la série de coïncidences étranges qui nous a amenés jusqu'au confinement. Ensuite, la deuxième phase, c'est la décision du confinement. Effectivement, s'agissant d'un changement positif, elle a été ressentie positivement, la décision du confinement, en tout cas par beaucoup de gens qui ont considéré que c'était une très bonne décision et que ça nous permettait de nous retrouver en tant qu'humains, d'arrêter cette course à la consommation, de voir les animaux revenir dans les villes, etc. Il y a eu plein de bonnes choses associées à cette décision du confinement. Mais par contre, un mois après, vous avez eu la résistance de l'ancien futur, de l'ancien futur, transhumanisme, qui s'est traduite par toute une série pendant deux ans de décisions complètement absurdes qui ont cherché à résister, qui ont cherché à nous emmener et qui ne pouvaient pas marcher. Et donc, moi, j'avais les moyens de deviner d'avance, ayant compris que les trois phases étaient présentes, dès 2020, que les mesures n'allaient pas marcher, parce que j'avais interprété qu'on était dans une immense synchronicité à l'échelle collective et même à dimension cosmique qui avait modifié la trajectoire de l'humanité pour nous emmener finalement dans le bon sens. – C'est-à-dire vers un futur qui n'est pas celui du transhumanisme. – Vers un futur qui ne sera pas celui du transhumanisme, bien que le transhumanisme s'installera certainement dans quelques grandes villes, ça et là. on va le vivre, une partie de la population va le vivre inévitablement, mais globalement, pour l'instant, c'est encore une minorité, mais petit à petit, on aura une majorité de gens qui vont choisir un autre futur pour l'humanité. en lien avec les progrès de la science et le fait que la science va devoir se refonder et pour retrouver une crédibilité qu'elle a perdue suite aux mesures et à tout ce qui va suivre, parce que pour l'instant, ce qui s'est réellement passé dans les années 2020 à 2022 n'est pas encore bien remonté en surface, mais lorsque ce sera remonté en surface, bon, là, ça va avoir ce qu'on appelle ce fameux apocalypse qui n'est rien d'autre qu'une révélation. On va avoir les séries de révélations épouvantables d'un côté, mais aussi la série de révélations merveilleuses. On va avoir l'épouvantable et le merveilleux qui vont se côtoyer dans les années qui viennent pour créer cet apocalypse par lequel il faut passer pour aller vers le nouveau futur. – Et donc vous êtes plutôt confiant, serein envers la vie ? – Moi, j'étais déjà très optimiste en 2020 lorsque j'ai compris ce qui se passait, selon ma théorie, et je suis devenu encore plus optimiste fin 2022, début 2023, lorsque j'ai vu que mes prédictions étaient justes, c'est-à-dire que l'ensemble des mesures n'avaient pas fonctionné, que le Great Reset n'allait pas fonctionner, puisque j'ai interprété les mesures, et notamment la vaccination obligatoire, comme étant la nécessité d'aller vers une identification numérique qu'on est obligé de porter sur soi, de manière à pouvoir réinitialiser le système bancaire. – C'est-à-dire ? Alors si on peut développer ça un peu… – C'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans un effondrement financier depuis 2008 qui est devenu insupportable, et la haute finance avait absolument besoin de changer le système qui ne pouvait pas continuer à fonctionner comme avant. Et je pense qu'il y a dû y avoir un accord qui s'est dessiné à l'échelon global de la planète, entre tous les pays, aussi bien les États-Unis, l'Europe, la Chine, la Russie. Il va y avoir un accord au moins tacite pour qu'avant 2020, on aille vers un nouveau système financier qui devienne complètement numérique, c'est-à-dire fondé sur Internet. C'est-à-dire que lorsque vous payez quoi que ce soit, vous avez en poche, au départ en poche, après, dans le corps peut-être, enfin au départ en poche, un identifiant numérique qui vous permet de payer automatiquement, dès que vous passez une borne, tout ce qu'il y a dans votre caddie ou n'importe quoi. Et c'est basé sur la détection de cet identifiant grâce au réseau Wi-Fi, 5G, etc. Et vous avez, chacun d'entre nous, un segment sur un cloud qui contient toutes ces données bancaires et autres, toutes les données relatives aux services qu'on veut recevoir grâce à cet identifiant. Et ça permet de payer automatiquement. Et effectivement, c'est quelque chose qui va d'ailleurs s'installer, sauf qu'il faudrait que ça s'installe après qu'on ait compris que l'humain a un libre-arbitre qu'il faut respecter et non pas avant. Parce que si on installe ce système en restant dans ce paradigme matérialiste, on est très très mal barré au niveau de la situation que ça va engendrer puisqu'on va à ce moment-là vers une monnaie contrôlante. Et l'humain va finir par perdre complètement son libre-arbitre puisqu'on sera finalement soumis à des règles dont on a eu un avant-goût pendant la crise Covid qui seront complètement déshumanisantes. Donc, on n'est pas prêt aujourd'hui à recevoir les bénéfices de l'intelligence artificielle parce qu'on n'a pas compris la nature de l'humain. On sera prêt à recevoir les bénéfices de l'intelligence artificielle après qu'on ait compris la nature de l'humain. Tant qu'on n'a pas compris la nature de l'humain et tout ce que je vous ai raconté, l'intelligence artificielle ne peut que nous broyer, ne peut qu'au contraire nous amener à vivre ce genre de choses absolument absurdes qu'on a vécues et une perte totale de notre libre-arbitre et aller vers une société contrôlante. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !